C'est dans la cour de l'école primaire publique groupe A de Djakotoumé que les militants de l'Union Fais la Nation ont accueilli l'honorable Gérard Gwénonchi et sa suite pour cette séance de reddition de comptes. Une séance qui s'avère indispensable pour dissiper au niveau de ces militants de l'UN les intoxications que distingue des personnes mal intentionnées selon le député Jocelyn Degbé. Vous savez il y a une séance d'intoxication sur le terrain. Notre devoir c'est venir leur dire exactement ce qui s'est passé à l'Assemblée Nationale parce que nous sommes les élus. Et ceux qui passent pour raconter des histoires, ils ne sont pas des élus. Le préfet Christophe Mekbedji se réjouit que les élus du peuple assument cette responsabilité vis-à-vis de leur mandant de la 11e circonscription électorale. C'est heureux de savoir aujourd'hui qu'au niveau des députés, au niveau des ministres, les gens se préoccupent de la région de Comte. Parce que quand vous ne voulez pas rendre compte de ce qui se fait, au niveau où vous vous trouvez, vous laissez place à des supputations, à la délation, à la diffamation. Vous laissez place simplement aux mensonges. Voilà pourquoi je suis content de ce qui se fait au groupie. A cette rencontre avec les populations de Djakotomin, Gérard Benochti les a entretenus sur le ravip, la levée d'immunité de certains députés, la réforme du système partisan, son accompagnement du chef de l'Etat dans sa volonté à lutter contre la corruption, la loi sur les beaux à usage d'habitation, sans oublier bien sûr la loi dont il est l'auteur. Je vais leur parler de la loi dont je suis porteur de sur l'auteur, la loi Gwinochti portant un roulement dérogatoire à l'Etat civil qui va permettre que près de 2,5 millions de Béninois puissent bénéficier gratuitement de leur acte de naissance. Cette loi a été acceptée bien, soutenue par le chef de l'Etat actuel qui a même inscrit son vote à l'ordre du jour de la deuxième session extraordinaire, ce qui a permis que ce soit vite voté. Et il y a près de 220 000 citoyens du Kufo qui sont consignés par cette loi, qui bénéficieront donc des actes de naissance gratuits. Voilà la quintessence de tout ce que je suis venu leur expliquer. Plus qu'une simple reddition de comptes, cette séance a également permis à l'honorable Gérard Gwinochti de resserrer les liens avec les militants de l'Union Fait-la-Nation dans la commune de Jacotome.